– Sous-titrage Société Radio-Canada – De quel levier est-ce que vous disposez aujourd'hui pour protéger, pour agir sur cette crise sanitaire, pour protéger les habitants ? – Ce n'est pas vraiment dans nos compétences, mais évidemment on s'en est saisi, l'actualité est là. On a plusieurs leviers, d'abord vis-à-vis de nos propres agents, donc il faut qu'on assure leur sécurité sanitaire, c'est un grand souci. On a un levier aussi de coordination des communes, on travaille main dans la main avec les 28 communes, et puis on travaille main dans la main aussi avec madame la préfète et on élabore notamment un plan métropolitain qui a consisté, les premières mesures, par exemple c'était l'obligation de port du masque sur les marchés ou bien l'obligation de port du masque autour des écoles, dans une zone de 50 mètres. Donc on a un gros travail en fait d'information, de coordination, d'impulsion. – Est-ce qu'aujourd'hui justement, vous êtes en lien avec la préfète, avec les différents maires de toutes les communes de la métropole, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles mesures peut-être plus fortes qui sont en train de se discuter au vu de la situation actuelle ? – Oui, moi je vais vous parler franchement, je suis très inquiet. Je pense que pendant longtemps, on a dit, oui, il y avait une augmentation du nombre de cas, mais il n'y avait pas d'hospitalisation, mais là aujourd'hui, on a davantage d'hospitalisation. – Oui, on avait le directeur du CHU sur ce plateau il y a deux jours, qui était lui aussi très inquiet sur la situation. – Et donc moi je crois que, vous savez, l'État a défini quatre scénarii, là aujourd'hui on est plutôt au stade 2, mais qu'on peut passer au stade 3 ou au stade 4, qui est évidemment celui d'une diffusion massive de l'épidémie. Donc on peut aller vers un reconfinement partiel dans certains lieux, dans certaines communes. La Gironde est exposée aujourd'hui à un reconfinement partiel. – Alors on en parle ça au plus haut des responsabilités, justement, c'est quelque chose qui est envisagé vraiment aujourd'hui ? – Oui, je crois, parce que, je vais vous parler aussi franchement, il faut quand même que nos habitants arrêtent de jouer avec leur santé et avec la santé de leurs concitoyens. Je suis quand même effaré de voir que dans un certain nombre de lieux, les gens ne portent pas le masque, ou bien on le masque à la main, refusent les gestes barrières en disant « mais c'est notre liberté ». Non, c'est leur santé et c'est la santé des autres. Donc il faut d'abord ce travail de pédagogie, arriver à convaincre nos citoyens, nos habitants, que c'est leur affaire et qu'ils doivent aussi assumer cette responsabilité. – Pour vous, si ces gestes barrières ne sont pas respectés, là, dans les prochaines semaines, ça mènera à un reconfinement, en tout cas, local. – C'est un choix qu'ils doivent faire entre leur liberté d'aujourd'hui et leur liberté de demain. S'ils veulent davantage la liberté de demain, il faut qu'aujourd'hui soit très strict. – On l'a bien compris, Alain Andziani, pour Bordeaux Métropole, c'est la fin d'un cycle. Alain Juppé est parti il y a quelques mois, les grands programmes urbains sont achevés, ou presque. La vague verte, on l'a vu, est passée par là. Voilà, dans ce contexte, pour vous, c'est quoi les grands enjeux de la métropole de demain ? – Pour moi, le premier des enjeux, c'est la mobilité. On le voit bien, c'est un paradoxe, on dépense entre 400 et 500 millions d'euros par an pour la mobilité. Et qui peut dire que les questions de transport, de mobilité, de fluidité sont réglées ? Certainement pas. Donc il faut qu'avec un budget constant, sans doute faut-il encore l'augmenter avec le ferroviaire qui va arriver, mais qu'on arrête d'avoir une métropole complètement congestionnée. – Alors comment on fait, justement ? Parce qu'on a l'impression qu'on dit ça depuis des années. – Oui, mais comment on fait ? – Je crois qu'une idée, c'est quand même que c'est une trousse à outils, la mobilité, et qu'il n'y a pas qu'un enjeu. Il faut évidemment des avantages de pistes cyclables et des pistes cyclables sécurisées, ça nous le savons tous, mais il faut tenir compte aussi des automobilistes. Il faut éviter une guerre entre les automobilistes et les cyclistes, et donc aussi écouter les automobilistes. – Et justement, sur les boulevards Bordelais, ce que vous dites, ça s'est appliqué ces dernières semaines, on a vu l'extension de ces pistes cyclables, ça ne satisfait pas vraiment les automobilistes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il faut continuer sur ce modèle ? – D'abord, il faut rappeler que c'est ce qu'on appelle dans un jargon techno de l'urbanisme tactique, c'est en fait provisoire. C'est des mesures provisoires qui ont été mises en place. Il fallait tenter, il fallait expérimenter, mais si on voit que ça ne marche pas, il faut aussi qu'on ait le courage de prendre des décisions. Et quand vous voyez, je connais quand même un certain nombre de lieux où vous avez une file de voitures incessantes, et puis de l'autre côté, une file de cyclistes qui est quand même peu fréquentée, il faut vous poser des questions. Après, il y a une grande différence, je pense, entre Bordeaux et Reste. Quand je vais sur Bordeaux, je trouve beaucoup de cyclistes, et il faut les respecter, il faut leur donner les moyens de continuer à faire du vélo. Quand vous allez dans d'autres communes, c'est quand même pas tout à fait la même situation. – Donc pour vous, il y a des retours en arrière possibles quand on fait ce genre d'expérimentation ? – C'est le principe même de l'urbanisme tactique, voilà. Mais après, il faut développer d'autres systèmes. Donc on a notamment l'idée de faire en sorte qu'au lieu de prendre leur voiture, les gens puissent monter dans un train, et puis de Libourne, aller à Bordeaux, et de Bordeaux, aller sur le bassin ou aller à Langon. Donc ce qu'on appelle le RR métropolitain, je crois que c'est une très belle idée, mais elle coûte également très cher. Mais ça, c'est à nous de trouver les moyens. – Oui, c'est en projet, alors ça avance un peu ce RR métropolitain ? – Oui, ça avance, parce qu'on travaille avec la SNCF, on travaille avec la région. Mais oui, imaginez qu'au lieu qu'un train s'arrête en gare Saint-Jean, ils poursuivent ensuite après sur le bassin, ou ils poursuivent sur Libourne ou sur Langon, ou sur le Médoc ou sur le Blayès, ça peut changer beaucoup de choses. – La gratuité des transports en commun, on l'a vu, elle a été décidée dans plusieurs grandes villes. Est-ce que vous, c'est quelque chose à laquelle vous êtes favorable ? – C'est très séduisant, mais quel est le but ? Le but, c'est quand même d'assurer peut-être la qualité de service. Aujourd'hui, la qualité de service est au rendez-vous, mais il y a de plus en plus de monde dans les bus. C'est pour ça qu'hier, par exemple, on réaménage aussi des halls pour avoir davantage de bus. Pour moi, la gratuité, c'est un enjeu, mais ça doit être un enjeu pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'on va faire des tarifs selon le quotient familial, donc ce sera gratuit pour certains, et pour ceux qui ont davantage de moyens, ce sera payant. Mais pour moi, l'enjeu, c'est d'augmenter l'offre, d'améliorer l'offre, d'améliorer la qualité, que les gens ne soient pas les uns contre les autres dans les transports en commun. – C'est un enjeu primordial avant la gratuité pour vous, d'avoir une offre plus développée. On a parlé pendant quelques temps de ce syndicat mixte des transports. Est-ce que c'est toujours en cours, vous mettre autour de la table avec la région, avec le département, pour régler à une échelle peut-être plus grande ces problèmes de mobilité ? – Je suis un peu agacé par ça, parce que c'est une belle idée, mais c'est une grosse machine. Et quand les machines sont grosses, elles fonctionnent mal, elles fonctionnent lentement. Et donc ce n'est pas la volonté, le président de la région est tout à fait volontaire, le département aussi, tous les acteurs sont volontaires. Mais c'est ça le paradoxe parfois de l'action publique, tout le monde est volontaire et pourtant ça n'avance pas. Et donc ça n'avance pas suffisamment à mon gré. – Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance plus vite ? – Trouver des choses simples, ne pas partir sur de grandes idées, mais dire simplement que, par exemple, la priorité, c'est entre la Bordeaux Métropole et puis les territoires préfériques, Girondins d'abord, Aquitaine ensuite. Je pense qu'il faut séquencer beaucoup. – La métropole millionnaire qu'Alain Juppé appelait de ses voeux, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? – Non, moi elle me fait horreur. – C'est vrai à ce point-là. – J'ai toujours dit avec Alain Juppé, j'avais de bonnes relations et on discutait très bien. Mais pour moi, c'est une erreur de communication importante. Je comprends ce qu'Alain Juppé ou Vincent Feltès voulaient le dire. – Oui, sur l'attractivité. – On ira, on ira mécaniquement. Mais proposer ça comme objectif, c'est une horreur. C'est cauchemaresque. Les gens n'ont pas envie d'avoir une métropole avec un million d'habitants. Ils savent que c'est plus de difficultés de circulation, plus de difficultés pour se loger. Donc je pense que c'est plutôt des métropoles de qualité, une métropole décarbonée, une métropole verte, que les gens souhaitent et pas un grand chiffre comme ça qui pourrait fasciner. – En même temps, on ne peut pas empêcher les gens de venir s'installer dans la métropole. – Exactement, mais on a des possibilités de les accueillir. Mais là aussi, la coopération avec les autres territoires, par exemple en matière de logement, peut permettre de trouver du foncier plus disponible et donc d'accueillir davantage de personnes. – Pour finir, Alain Zany, est-ce que vous allez poursuivre les collaborations qui ont été engagées par la métropole avec les territoires voisins ? – Oui, mais là aussi, je voudrais que ce soit beaucoup plus concret, beaucoup plus efficace. on a sur le papier de belles coopérations avec Angoulême, par exemple, c'est-à-dire que quand un promoteur vient à Bordeaux, il doit proposer le même programme à Angoulême. Dans la réalité, rien ne se passe. Donc moi, je voudrais recentrer la coopération avec d'abord les territoires girondins et sur quelques grandes thématiques, la mobilité, l'agriculture, l'alimentation, la santé, le logement. Voilà, donc là aussi, avoir des projets très précis et qu'on puisse mettre en œuvre dans les semaines qui viennent et pas forcément dans les années qui viennent. – Merci beaucoup Alain Andzani. On rappelle donc que vous êtes président de Bordeaux Métropole et aussi maire de Mérignac. On suivra d'ailleurs votre entrée politique la semaine prochaine, mardi prochain, avec des reportages, bien sûr, sur TV7. Et on rappelle que vous serez en direct sur la page Facebook de Bordeaux Métropole ce soir, ce mercredi soir, à 19h, pour répondre à toutes les questions que se posent les habitants. Merci à vous d'être venus. On se retrouve dans un instant sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada